Si un enfant est placé dans un orphelinat dirigé par des religieuses, il doit s'attendre à plusieurs choses essentielles. Être pris en charge, être nourri et entretenu, et avoir une vie meilleure que celle de laquelle il a été retiré. Malheureusement, tous les orphelinats ne sont pas gérés de cette manière, comme vous le découvrirez dans cette histoire triste et choquante. Matthew était un petit bébé adorablement mignon et innocent lorsqu'il est né dans un hôpital d'un petit village d'Irlande du Nord. Malheureusement, c'était un petit garçon né dans une famille dysfonctionnelle. Sa mère et son père abusaient tous deux de plusieurs substances, dont l'alcool et plusieurs types de drogue. Les autorités ont surveillé la famille de près pendant plusieurs années, après la naissance du petit Matthew, dans l'espoir que ses parents changent leurs habitudes et commencent à s'occuper d'eux-mêmes et de leurs nouveaux-nés. Et pour leur défense, ils sont restés sobres pendant quelques années. Matthew semblait s'épanouir et grandir comme n'importe quel autre enfant, si bien que les autorités ont commencé à se retirer, convaincus que la vie de cette famille avait changé pour le mieux et pour de bon. Malheureusement, il n'a pas fallu longtemps pour que les parents rechutent et quelques années plus tard, ils ont fini par retomber dans le piège de l'alcool et de la drogue. Matthew a commencé à ne plus être leur priorité numéro un, les dépendances prenant sa place. L'argent a commencé à se faire rare et ils se sont tournés vers des moyens illégaux pour financer leurs habitudes destructrices. Bien entendu, dès que les autorités ont eu vent de cette spirale infernale, elles sont intervenues et ont demandé à un juge de les autoriser à retirer Matthew du foyer pour sa propre sécurité. Le juge, sensible à cette triste situation, a ordonné le retrait de l'enfant et son placement dans un orphelinat sous la responsabilité de religieuse. Le jour où les autorités devaient retirer Matthew à ses parents, ceux-ci n'avaient même pas l'air intéressés par le fait qu'on leur retirait leur enfant. Ils étaient plus occupés à dissimuler les diverses drogues qui traînaient dans la maison. C'était vraiment un triste spectacle que de voir une gentille agente de soutien sortir de la maison avec un Matthew effrayé et confus, accompagné d'un petit sac contenant ses affaires. La dame lui a dit qu'il allait être placé dans un orphelinat. Ne sachant pas trop ce que c'était, Matthew s'est assis tranquillement à l'arrière de la voiture pendant le long trajet. Assez rapidement, un grand bâtiment à l'allure grandiose se dessinait à l'horizon, au bout d'une longue route. L'orphelinat se trouvait dans les collines luxuriantes et pluvieuses d'Irlande du Nord, à une demi-heure environ de la ville la plus proche, ce qui en faisait un endroit paisible et tranquille. A l'origine, les religieuses utilisaient le grand bâtiment pour prier et adorer Dieu, mais au fil des ans, il a été transformé en un établissement qui s'occupe des enfants orphelins. Alors que l'agent des services sociaux conduisait Matthew dans le hall d'entrée du bâtiment, ils ont été accueillis par trois nonnes d'âge moyen, mais à l'air aimable. Avec leur longue robe noire et leur coiffe blanche qui allait du sommet de leur tête jusqu'au milieu de leur poitrine, elles ressemblaient à quelque chose de très ancien et cela donnait à Matthew un sentiment de malaise et de peur. De plus, il a seulement quatre ans, il n'avait jamais vu personne s'habiller comme ça. Il a tout de même fait bonne figure et les religieuses l'ont accueillie chaleureusement, se sont présentées et ont offert un café à l'assistante sociale. Devant retourner au bureau, l'assistante sociale a poliment refusé et a quitté le bâtiment avec pour instruction de s'occuper de Matthew et de lui trouver un endroit agréable où vivre et où il sera confortable. Dès qu'elle est partie et que sa voiture s'est engagée sur la longue route qui mène à l'orphelinat, les choses ont commencé à changer. Les nonnes ont cessé d'être si chaleureuses et amicales et ont commencé à parler à Matthew d'une manière dure et froide. Elles lui ont ordonné de rester silencieux et de ne parler que lorsqu'on lui a dressé la parole et de ne pas quitter sa chambre à moins d'y être invitée. Elles l'ont ensuite conduit dans une petite pièce où il n'y avait qu'un matelas et de petites toilettes sales. Une minuscule fenêtre donnée sur une cour fermée et la pièce était peinte d'un verre maladif. Ce n'était pas un endroit adéquat pour un garçon de 4 ans. Mais Matthew a vite appris que ce n'était pas un endroit heureux. Les religieuses étaient méchantes et le frappaient souvent avec une canne pour la moindre chose. Il y avait d'autres enfants, mais il semblait aussi triste, abattu et déprimé que Matthew. Il a dû grandir rapidement dans un environnement si dur et si peu aimant. Les religieuses détestaient les enfants et elles n'ont accepté de garder l'endroit ouvert en tant qu'Orpholina que parce qu'elles recevaient de grosses sommes d'argent pour fournir les meilleurs soins aux enfants qui y vivaient. Mais malheureusement, les religieuses ne dépensaient presque rien pour les enfants dont elles avaient la charge, préférant garder l'argent pour elles-mêmes et devenir assez riches dans le processus. Elles considéraient la prise en charge de Matthew et des autres enfants comme un mal nécessaire et s'assuraient que les enfants savaient chaque jour à quel point ils étaient mal aimés et non désirés. Le cinquième anniversaire de Matthew est passé et il a commencé à sombrer dans la dépression. Il n'était pas fréquent que des enfants si jeunes souffrent de dépression, mais la façon dont il était traité par les nonnes l'avait poussé à bout. Il a arrêté de manger, de quitter sa chambre et faisait de son mieux pour dormir aussi longtemps que possible. Sa peau a commencé à devenir pâle et pâteuse à cause du manque de soleil et ses os et muscles sont devenus faibles et inutiles par manque d'utilisation. Et les nonnes n'avaient pas de problème à laisser Matthew dans cet état. Mais un jour, tout a changé lorsque des visiteurs sont arrivés. Alison et Dave étaient là pour donner de la nourriture et des fournitures à l'orphelinat. D'habitude, ils laissent les provisions et s'en vont, mais la route avait été longue et Alison avait besoin d'aller aux toilettes. Les religieuses, sous couvert d'êtres gentilles et serviables, lui ont indiqué les toilettes les plus proches et ont récupéré les cartons de jouets, de vêtements et de nourriture qui venaient d'être déposés. Errant dans le couloir inhabituellement calme, Alison a cherché la porte marquée « Toilette ». Mais plus elle marchait, plus elle s'inquiétait de n'avoir vu, ni même entendu, aucun enfant. Pas de rire, pas de jeu ou de chant, juste le silence. La curiosité a pris le dessus et elle a posé sa main sur la poignée d'une porte, la poussant lentement pour voir ce qu'il y avait derrière. Ce qu'elle a vu était absolument choquant. Matthew a à peine levé les yeux, que sa porte s'est ouverte en grinçant et qu'une dame est entrée. Elle a sursauté, se couvrant la bouche à la vue du petit garçon de 5 ans, émacié, qui se trouvait devant elle. Matthew, à bout de force, poussa un appel désespéré à l'aide, tout en essayant de tendre le bras, mais l'effort était trop grand et il est retombé sur le lit. Alison est rapidement sortie de la pièce, sous le choc et l'horreur de ce qu'elle venait de voir. Tous les enfants de l'orphelinat étaient-ils dans un tel état ? Ne sachant que faire, elle a pris son téléphone et a appelé les autorités. Se précipitant vers son mari à l'entrée, elle lui a raconté ce qu'elle venait de voir. Il était tout aussi abasourdi par le manque de soins dont les religieuses ont fait preuve envers Matthew et les autres enfants présents. En quelques instants, plusieurs voitures de police et ambulances sont arrivées, gyrophares et sirènes hurlantes. Une équipe est entrée dans l'orphelinat et a trouvé plus de 45 enfants, tous dans un état très similaire à celui du pauvre Matthew. Ils ont été transportés d'urgence à l'hôpital, tandis que toutes les religieuses ont été évacuées du bâtiment et arrêtées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Presque tous les enfants ont finalement été transférés dans d'autres orphelinats plus réputés qui s'occuperaient d'eux correctement. Mais Alison ne pouvait s'empêcher de penser à ce garçon qu'elle avait vu, Matthew. Elle n'arrivait pas à se débarrasser de son visage mignon, ni à oublier l'état horrible dans lequel il était allongé sur le lit. Après plusieurs discussions longues, profondes et importantes avec son mari, ils ont pris une décision. Une décision qui allait changer la vie de Matthew pour le mieux. Ils ont décidé de l'adopter et de l'élever correctement. Une fois que Matthew est sorti de l'hôpital, Alison et Dave ont commencé à suivre la procédure d'adoption du garçon et plusieurs mois plus tard, leur demande d'adoption a été validée. Matthew faisait désormais partie de leur famille. En entrant dans leur maison, il a regardé autour de lui. C'était tout le contraire de l'orphelinat. Là où l'orphelinat était froid, cette maison était chaude. Là où l'orphelinat avait des couleurs sombres et tristes, cette maison avait des couleurs vives. Et là où l'orphelinat sentait l'humidité et était rempli d'un silence inquiétant, cette maison sentait les fleurs et la nourriture et était remplie de musique et de rire. Il pouvait grandir, être aimé et être heureux. Et pour la première fois depuis très longtemps, Matthew a souri. Il était enfin chez lui. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Que pensez-vous de cette histoire triste ? Et comment auriez-vous réagi si vous aviez été les personnes qui ont découvert le pauvre Matthew dans des conditions aussi horribles et sordides ? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.